C'est parti ou pas ? Ouais Bonjour et bienvenue sur Tripation Donc comme annoncé sur le groupe réservé au groupe Tripation Je vais vous parler ce soir de ma stratégie hydrique pour l'Imperial Trail Le 57 km Puisque on m'a déjà plusieurs fois demandé Donc là je vais me restreindre à vous parler de ma stratégie hydrique Je ne parlerai pas de la stratégie glucidique Ni de la stratégie d'apport solide Puisque tout ça c'est un petit peu plus Encore plus personnalisé Donc ce serait une vidéo qui prendrait beaucoup plus de temps Et je n'ai pas préparé de toute façon Un discours qui pourrait permettre d'expliquer en large A travers toute la stratégie glucidique qui m'est propre Et toute la stratégie aliment solide Donc là je vais uniquement vous parler de la stratégie hydrique Donc ne vous inquiétez pas J'ai tout mis sur papier Puisque faire ça de tête ce serait compliqué Et en plus il y a beaucoup de calculs Donc j'ai tout préparé à l'avance Donc au départ Je pars du poids de l'athlète A son poids de forme Donc actuellement Mon poids Est à 67,2 kg A partir de ce poids Donc ça c'est avant la période de charge glucidique C'est à dire qu'à partir de demain Jeudi Je vais commencer à charger mon foie Et mes muscles en glucides Pour que samedi j'ai une réserve en glycogène Dans les muscles et dans le foie Qui me permettront de tenir plus longtemps Et éventuellement également De courir plus vite Plus longtemps Sur le traîné Donc là c'est à mon poids Avant la charge glucidique C'est important de le préciser pour la suite Donc A partir d'une balance Numérique Qui permet de mesurer Ou en tout cas de donner une estimation De la masse hydrique Je suis parti avec un calcul plus simple Donc parce que la balance Elle m'a donné un poids Enfin un pourcentage un petit peu Qui complique les calculs Donc ma masse Mon pourcentage hydrique Est actuellement de 60% Donc 60% de ce poids là C'est de l'eau Donc J'ai dans mon corps Déjà 40 kilos Donc c'est des litres J'ai déjà 40 litres D'eau dans le corps Il y en a qui calcule ça A partir du poids Total Donc Qui calcule l'eau A partir du poids total Moi je ne prends que la masse hydrique Ok Donc Après ma charge Du silique Je devrais En tout cas Je vais essayer De prendre 2 kilos Donc je vais faire 69 kilos De sang C'est l'objectif Ça ensuite Le jour J Je vais adapter Les calculs En fonction Après ma charge du silique Je regarderai le poids Et je rechangerai Tous mes calculs Mais on va partir Sur le fait Que j'ai 2 kilos En plus Sur ces 2 kilos Pour stocker 1 gramme de sucre Il faut 4 garmes d'eau Donc si je prends 2 kilos Ça veut dire Que je vais avoir Une charge du silique De 0,5 kilos Et 1,5 litre D'eau en plus En réserve Donc Lors d'un effort On perd de l'eau Et Contrairement à ce que l'on peut lire Et entendre régulièrement Si je perds 2% De ma masse hydrique Je ne vais pas perdre 2% De ma performance Ok Déjà Quand on lit ça Il va falloir me donner La définition de performance Comment on peut mesurer Une performance Il y a tellement de facteurs Qui vont influencer la performance Ce n'est pas parce que je vais perdre 2% De mes 40 litres là Que je vais être 2% Moins fort Moins performant Est-ce que je vais perdre 2% de ma VMA Est-ce que je vais perdre 2% De ma vitesse Que je vais essayer de maintenir Est-ce que je vais perdre 2% De ma masse musculaire Ou de mon efficacité musculaire Je ne sais pas ce que ça veut dire Donc Et en plus C'est complètement fou Puisque la plupart des Kenyans Qui gagnent Ou en tout cas Pas forcément Kenyans Mais Les athlètes de haut niveau Qui gagnent Sur les marathons Perdent entre 2 et 4% De leur masse hydrique Et pourtant Ils sont en négatif split C'est-à-dire que Leur premier semi-marathon Est moins rapide Que le deuxième Semi-marathon C'est-à-dire que Leur performance Ça monte Et pourtant A la fin Ils terminent avec 3 ou 5% De moins Ils ont perdu 3 ou 5% De leur masse hydrique Donc Dire qu'avec 2% moins d'eau On perd 2% C'est complètement faux Donc avec l'habitude Que j'ai sur Mes entraînements Et autres J'ai estimé Que je pouvais tolérer Une perte Hydrique Je pouvais tolérer Une perte hydrique De 2% Donc 2% de ceci Je peux donc perdre 0.808 litres d'eau A la fin de l'épreuve Je peux perdre 0.800 litres Litres d'eau Sans aucun risque De De perte de performance Aucun problème C'est à dire Qu'à la fin de mon épreuve Mon poids Sera de 66 kg 394 Et tout ira bien Ok Je pars de ce poids là Qui est mon poids de forme J'aurais perdu Les 0.5 Les 500 grammes De glucides J'aurais perdu Ma réserve d'eau De 1.5 litres J'aurais perdu J'aurais perdu Tout ce que j'aurais bu Pendant la course Et j'aurais perdu 806 millilitres Et tout ira bien Donc ça là En fait Ce que je veux vous dire C'est que Lorsque vous courez Vous n'êtes pas obligé De systématiquement Combler Toutes les pertes Pour être sûr D'être bien A la fin On est tous différents C'est pour ça Qu'il faut personnaliser Un petit peu les choses Et lors des entraînements Essayer d'identifier Son profil De perte hydrique En fonction Des températures En fonction De l'hygrométrie En fonction De votre intensité Du pourcentage D'intensité On essaye de créer On essaye de Trouver Son profil De perte hydrique En fonction Des différentes températures Et en tout cas Des différentes Contraintes extérieures Climatiques Et à partir de là J'ai regardé la météo Pour samedi Je sais que Je peux perdre 2% Sans problème Donc Au total Perte en eau Je peux perdre 1,5 Plus 800 ml Je peux perdre 2,306 kg Sans aucun problème Actuellement 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 Je perds Lorsque je cours Je perds 1,1 litre D'eau Par heure Ok ? Je perds 1,1 litre D'eau par heure L'épreuve En ce qui me concerne Et d'après mes estimations Va durer Pour moi 6 heures Soit une perte hydrique C'est facile Perte hydrique Comme j'ai déjà 40 litres Et que je tolère J'ai une tolérance De 806 ml De perte d'eau Je peux combler Je dois Et je Enfin je dois Je peux me permettre De combler Uniquement Je regarde vite fait Si on voit Quand même On voit bien Le bas du tableau Ça va Ok Donc je peux combler En tout cas Je peux uniquement Me contenter De combler 4,294 litres Je ne suis pas obligé De combler 6,6 litres Je peux me contenter De combler 4,294 litres Uniquement Si je bois ça Pendant l'épreuve A la fin Je vais peser Ce poids J'aurai au total Perdu Cette quantité d'eau Soit 2% De ma masse hydrique Et tout ira bien Pas besoin De m'hydrater Autant Presque Que cette eau D'ailleurs L'estomac Je ne suis même pas sûr Qu'il soit capable Qu'il soit capable De gérer ça En 6 heures Uniquement Cette quantité d'eau Là Sur l'épreuve Et ça suffira Pour Que tout se passe bien Cette quantité d'eau Là Représente Représente 65% Je dois combler 65% De ma perte hydrique Et ça suffit Donc comment Comment interpréter Tout ça Donc là Pour aller un petit peu Plus vite J'ai pris Un petit peu D'avance J'ai estimé Que sur l'épreuve J'allais courir A 9,5 kmh J'ai fait une moyenne Je ne me suis pas embêté Normalement C'est beaucoup plus précis Que ça Mais en gros Pour Chez Je vais vous expliquer Je pars sur Cette vitesse moyenne La première étape Le premier avitaillement Se trouve A 13,9 km Je vais donc mettre 5267 secondes C'est plus facile Pour les calculs En secondes Je vais mettre 5267 secondes Pour arriver A ce premier avitaillement Je vais donc perdre 1,6 litres Et Je peux me contenter De combler Cette perte A 65% Ce chiffre est vraiment Très important 65% Je le rajoute ici 65% A chaque fois Ici Je peux me contenter De combler De combler 65% De cette perte Pour m'assurer Une performance optimale Donc Ça correspond A peu près 1 litre Sur les 13 km Pratiquement 14 km Je pourrais Ne me contenter De boire Que 1 litre Et d'ailleurs C'est ce que je vais faire Environ Et tout va bien se passer Idem pour le deuxième pointage Le deuxième avitaillement 16,5 km 6253 secondes Je vais perdre 1,9 litre Donc Pendant Cette transition ici Je vais boire 1,2 litre Idem Pour le troisième avitaillement 4017 secondes Pour parcourir 10,6 km Je vais m'en contenter De boire environ 800 ml d'eau 12 km Plus loin 4585 secondes Je vais perdre 1,4 litre d'eau Je vais boire 911 ml d'eau Et pour finir 3,9 km En 1478 secondes Je vais perdre 452 ml Je peux m'en contenter De boire 294 ml Et tout ira bien Si vous faites la somme De tout ça Vous allez tomber Sur 6,6 litres Et si vous faites La somme Qui est à côté Vous allez tomber Sur 4 litres Qui correspondra Bien sûr A 65% du total Donc en gros Tout ça là Ça m'aide A me donner Une sorte de De plan de route On va dire C'est une stratégie C'est pas forcément Ce que je vais faire Une fois qu'on est Sur la course On est un petit peu Quand même Au feeling Ok On n'est pas des robots Je ne vais pas Constamment boire Je vais aussi Boire un petit peu A la sensation D'ailleurs Il y a eu D'ailleurs Plusieurs Courants Il y a eu Le courant Au tout début Dans les années Je ne sais même plus 40, 50 Il ne fallait pas boire du tout C'était pas bien de boire Parce que l'eau a resté dans l'estomac Ça bougeait C'était pas bon Ensuite on s'est rendu compte Qu'il fallait boire Mais maintenant C'est limite On boit trop Et là actuellement On revient sur le feeling Courir et boire Au feeling Si j'ai soif Je bois Si je n'ai pas soif Je ne bois pas Simplement des fois Le feeling Je pense que certaines personnes Je ne vais pas citer de nom Certaines personnes Le sentent pas trop Ils n'ont pas forcément soif Tout le temps Et ils se sentent bien Ils courent Et ils n'ont pas soif Ce qui fait qu'à un moment donné C'est quand même limite trop tard Donc c'est bien d'avoir un plan C'est bien d'avoir un plan Avec ces bidons Voir un petit peu Où j'en suis On peut tout de suite Un petit peu évaluer Au niveau de sa charge hydrique Si je bois assez Ou pas assez Admettons Si j'arrive au 13ème Ou au 14ème kilomètre Et que J'ai bu que 500 ml Je vais le boire tout de suite Je vais le boire tout de suite Je suis quand même assez loin De mon plan de route Donc je sais que Par la suite Je risque de croiser un peu Donc tout ça là Ce plan que je me fais Bien sûr que je ne vais pas boire Un litre 447 C'est pas possible Mais je vais essayer de m'en rapprocher Si je bois un peu plus Tant pis C'est pas grave C'est pas mortel Si je bois un peu moins Non plus C'est pas très grave Après Il faudra essayer de faire Une sorte de fourchette Là je vous donne un chiffre On va dire C'est carré C'est des équerres C'est pas la réalité Pour bien faire Il faudrait faire une fourchette Il ne faudrait pas Se contenter de dire 65% Il faudrait se mettre une fourchette Faire une tonne de calcul Avec Excel Un tableur Ça se passe très bien Là pour aller plus vite Je me suis contenté De combler 65% De la perte Donc là C'est un plan de route Ça me permet de savoir A peu près Si je suis bien ou pas Sur ma stratégie hydrique Et ça me permet également De savoir Je prends une petite marge De sécurité De plus 20% Je rajoute Plus 20% ici Là Ça me donne 1,256 litres Je vais me présenter Sur la ligne de départ Avec 1,256 litres Environ Si je fais 1,2 c'est bien aussi Puisque j'ai une marge de sécurité Si je fais 1,2 c'est très bien Puisque l'épreuve m'oblige Dans le règlement intérieur de l'épreuve Je dois partir avec une réserve De 1 litre Je suis dans le règlement intérieur Je suis bien Et cette réserve Enfin cette quantité d'eau Me permet de me dire Qu'avec deux flasques De 750 millilitres Je n'ai pas besoin de camel bag Donc déjà ça Je peux l'éliminer Je vais gagner du poids Et ça Je vais le garder Tout au long de l'épreuve A partir de là Je sais que là Je vais perdre 1 litre Je vais le combler Ici je vais perdre 1,2 litre Je vais combler Avec les deux bidons Ici un seul bidon Ici un bidon On va dire Et ici Même pas un bidon Donc je sais qu'avec Deux bidons de 750 millilitres Je vais pouvoir faire Toutes les preuves Pas besoin de me surcharger Avec un camel bag Rempli de 2 litres 2 litres c'est 2 kilos De courir avec 2 kilos C'est quand même Moins facile Que de courir avec 2 kilos au moins Ok Donc Je préfère Éliminer 2 litres d'eau 2 kilos Que de m'acheter des chaussures A 200 euros Qui vont peser Peut-être seulement 50 grammes de moins Je préfère économiser 2 litres d'eau Donc 2 kilos C'est moins cher Et j'irai plus vite Qu'une personne Qui va peut-être acheter Une paire de chaussures A 200 euros Donc Voilà A quoi va me servir La stratégie hydrique Ça me permet de savoir Sur combien Combien de litres Je dois partir Et ça me dresse Une sorte de tableau Une ligne de conduite Pour faire mon épreuve Alors ici Comme je vous l'ai dit C'est schématique C'est résumé Ici là Mais en tout cas ça Là Il faut le répartir Sur 2 bidons Donc Le premier bidon Le deuxième Bidon Après avec un tableur Excel Ou autre Je peux savoir Quelle quantité Je mets dans l'un Et dans l'autre Etc Etc Ligne par ligne Je sais Et je sais Je vais savoir Quel bidon Je vais remplir en priorité Quel autre bidon Si je dois mettre Un bidon avec des glucides Un bidon sans glucides Avec ou sans sel minéraux Tout ça après Je peux le détailler Donc là dessus J'ai un autre Enfin j'ai un tableur Excel Beaucoup plus perfectionné On va dire Beaucoup plus détaillé Qui me permet En plus de gérer L'apport glucidique Et l'apport alimentaire Mais là en gros C'est pour vous expliquer Et vous donner une méthode Vous partez de votre poids Si vous n'avez pas de balance Ici vous savez Que votre corps Peut contenir environ En général C'est 60% de masse hydrique En général Ça peut être 55 Ça peut être 65 Vous partez Vous pouvez vous faire d'ailleurs Votre tranche de calcul A partir de ça Vous dites entre 55 et 65 A partir de là Vous déterminez Votre masse hydrique Ensuite Vous essayez d'estimer Votre charge hydrique Votre charge glucidique Vous essayez d'estimer Votre tolérance de perte hydrique Etc Etc Et ensuite Ça vous donne Très important La quantité D'eau à combler Durant toutes les preuves Voilà En gros C'est tout ce que je voulais Vous expliquer Le cheminement De mon raisonnement Que je fais A la plupart des épreuves Des épreuves Des épreuves de longue durée Ironman Alpha Ironman Ultra Trail Vous voyez bien Qu'avec ce type de calcul Quand je pars pour un 10 km Je ne prends pas d'eau Ça ne sert à rien J'ai une telle réserve Et j'ai une telle tolérance Que Je peux partir Avec juste un petit bidon Pour mouiller les lèvres Et me rafraîchir un petit peu C'est ce que je fais D'ailleurs C'est ce que j'ai fait Sur le trail de Bill Manoj J'avais juste 200 ml D'eau dans la poche Ça suffit largement Pas besoin de sucre Rien On a suffisamment de réserve Pour que ça passe facilement Donc voilà Je ne sais pas trop Comme là Pour que vous puissiez voir Les calculs correctement Je n'ai pas de retour visuel Sur vos commentaires Je vais juste m'arrêter là Et je vais essayer de répondre A vos commentaires plus tard Là dans la soirée S'il y en a Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et peut-être Que l'on se croisera Sur l'Imperial Trail De Fontainebleau A bientôt Bonne soirée Et à la prochaine